Bienvenue dans la pensée du jour On ne peut pas être allergique au travail et valoir quelque chose dans la vie On ne peut pas être accro à la paresse et échapper à l'embarras dans la vie La première épître au Corinthien, le chapitre 3, le verset 8, nous dit La responsabilité est l'état ou le fait d'avoir le devoir de s'occuper de quelque chose C'est la qualité d'être responsable C'est la capacité de répondre de manière appropriée aux diverses situations de la vie Il existe un lien entre la responsabilité et l'autorité L'acceptation de la responsabilité est essentielle pour accéder à l'autorité dans la vie Les personnes responsables sont des personnes qui font autorité De même qu'il ne peut y avoir d'action sans résultat, de produit sans processus et de disposition sans condition Il ne peut y avoir d'autorité sans responsabilité L'autorité n'est pas possible en l'absence de responsabilité En vérité, l'irresponsabilité est l'ennemi de l'autorité La paresse est une attaque contre toute forme d'accomplissement dans la vie L'indifférence est une raison d'insuffisance dans la vie Il peut être intéressant de noter qu'il y a trois catégories de personnes dans le monde Premièrement, les personnes qui font bouger les choses Deuxièmement, les personnes qui regardent les choses se produire Et troisièmement, les personnes qui s'interrogent et demandent « qu'est-ce qui se passe ? » Les deuxièmes et troisièmes catégories de personnes sont celles qui ne veulent pas être responsables de quoi que ce soit Elles préfèrent se croiser les bras et regarder les autres travailler Elles fuient sans cesse les responsabilités Ces personnes sont allergiques au travail et accro à la paresse Or, on ne peut pas être allergique au travail et valoir quelque chose dans la vie On ne peut pas être accro à la paresse et échapper à l'embarras dans la vie Bien aimé, l'autorité est un domaine rare pour les indolents S'il vous plaît, adoptez la responsabilité et évitez l'irresponsabilité si l'autorité est votre désir N'oubliez pas ceci Vous ne pouvez pas être allergique au travail et valoir quelque chose dans la vie Vous ne pouvez pas être accro à la paresse et échapper à l'embarras dans la vie Voici les tâches à accomplir Évitez consciemment la voie de la paresse et embrassez la voie de la responsabilité Dans la prière, demandez chaque jour à Dieu de vous montrer ce que vous devez faire pour vous élever Faites les choses que Dieu vous demandera de faire comme conditions pour accéder au niveau suivant Prions ensemble Seigneur, je te remercie pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui Je demande ta miséricorde dans tous les domaines de ma vie où j'ai fait preuve de paresse dans mes devoirs et mes missions Révèle-moi ce que je dois faire pour passer au niveau suivant de ma vie Et accorde-moi la grâce de le faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ La grâce d'accepter la responsabilité vous est accordée L'envoûtement de la paresse est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tant que vous n'êtes pas nés de nouveau La présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi Seigneur Jésus, viens dans ma vie Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver Merci Seigneur de m'avoir sauvé Au nom de Jésus-Christ Amen Et voici notre citation d'aujourd'hui Ceux qui n'acceptent pas les responsabilités meurent comme des passifs Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ